Le livre qui m'a vraiment bouleversée, c'est Antigone d'Anouille. Je l'ai lu quand j'avais 17 ans et je pense que depuis j'ai dû le relire au moins une dizaine voire une vingtaine de fois. Ce livre il est très marquant parce que d'abord c'est le combat d'une femme, une femme qui tient tête jusqu'au bout contre la tyrannie, la tyrannie incarnée par le roi Créon qui s'oppose à ce que l'un de ses frères soit enterré. Et Antigone va se battre jusqu'au bout pour défendre son frère. Et pour moi encore aujourd'hui ce livre il est très marquant parce qu'il est brûlant d'actualité. Quand j'étais en Iran en 2009 pendant les manifestations, il y a des sœurs, des mères aussi qui se battaient pour que leurs frères, leurs enfants manifestants soient enterrés et droits à des funérailles. Aujourd'hui on le voit encore en Syrie par exemple où il y a plus de 200 000 morts depuis le début du conflit il y a 4 ans. Et toujours pareil, ces femmes qui continuent à essayer de trouver ne serait-ce qu'un petit morceau de terre pour leurs frères, pour les membres de leur famille et qui se battent contre d'une part la tyrannie de Bachar al-Assad, mais aussi le régime castrateur qu'essaye d'imposer l'État islamique. Et c'est pour ça que pour moi Antigone finalement c'est un récit universel qui devrait être lu par tout le monde.